Je lance à l'hommage de toutes ces femmes qui ont survécu à Béni, non seulement à Béni, partout ailleurs, les femmes qui sont victimes. Je rends hommage à toutes ces femmes. Que la terre des ancêtres soit paisible pour eux. Merci. Papa Alain, vous savez, quand on maltraite une femme, on maltraite la maternité. Parce qu'en principe, la femme, on ne voit pas seulement comme une éducatrice. La femme, elle procrée la vie, en fait. L'hébré, on appelle femme Isha, porteur de vie. Celui qui maltraite la femme, ça veut dire qu'il est en train de saboter sa propre vie. L'homme ne peut pas exister sans la femme. Ils peuvent devenir aujourd'hui comme ils veulent être, se transformer à une femme, par exemple. devenir, faire des opérations, pour devenir femme. Mais elle, il ne peut pas procréer la vie comme une femme. La clé. La clé pour ouvrir des sessions, pour ouvrir des situations. La femme a quelque chose de divin à elle. La femme, c'est bon. La femme, c'est bon. Sous-titres par Jean Laflare Vous avez tous été à ma compétition. Vous avez trouvé à la façon dont tu as pourras oui, Je t'ai pas compris, Tu me souviens d'abord, Si tu as compris, Tu peux me faire des sites Et en grande aqueles, Je t'ai mis à ton nom en reste, Je me suis dit que la personne a été fait, Je t'ai dit que la personne a été fait du temps, Je t'ai dit que tu nous n'aurai pas facilement ! Plus d'informations sur facebook, WhatsApp, Dans son site, On est sur internet, Les gens qui jouent les produits, Ils nous font produits dans cetteberevision, Ils sont différents partout dans le monde ! Tu te fais à www.disnovit.com Tu peux être un port de contenu par sur internet. Plus 44, 74, 24, 025, 737. N'aboné l'isoussou. Plus 44, 74, 24, 025, 737. Balabwa. L'unité de production, la femme qui est en train de remerveiller les choses, la femme qui est en train d'apporter la vie et une mère en général. Alors nous allons toucher à toutes ces mamans, puisque je me rappelle le 15 du mois passé, il y a eu un désastre à Béni. Les femmes ont été décapitées, ont été tuées et cela a créé une tristesse. Alors vous êtes femme, lorsque vous tombez sur ce genre d'image où la femme s'est fait décapiter, où la femme est négligée, on arrache la vie comme ça, bizarrement. Du coup, quel mot vous avez ou quelle phrase avez-vous à donner à toutes ces femmes qui se sentent délaissées, abandonnées? Vraiment, d'abord j'ai compati par une minute de silence à l'hommage de toutes ces femmes qui ont survécu à Béni. Non seulement à Béni, partout ailleurs, les femmes qui sont victimes. Je rends hommage à toutes ces femmes, que la terre des ancêtres soit paisible pour eux. Merci. Mystère, la femme c'est un mystère. On maltraite la maternité. Parce qu'en principe, la femme, on ne voit pas seulement comme une éducatrice. La femme, elle procrée la vie en fait. En hébreu, on appelle femme Isha, porteur de vie. Celui qui maltraite la femme, ça veut dire qu'il est en train de saboter sa propre vie. Ok. Parce qu'en fait, la femme procrée la vie. Peu importe ce qu'elle est en train de faire, la femme mérite un soutien, un apport, l'encouragement pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, exceller d'un domaine à un autre. Alors, la femme ne mérite pas d'être maltraitée. Malgré ses faiblesses. Non, malgré ses faiblesses. Là, je m'oppose. J'ai dit tout haut. Malgré ses faiblesses, elle ne mérite... L'homme ne peut pas exister sans la femme. Non. Ils peuvent devenir aujourd'hui comme ils veulent être, se transformer à une femme par exemple. De venir, faire des opérations pour devenir femme. Mais elle, il ne peut pas procréer la vie comme une femme. La femme, c'est le cœur. Elle est exceptionnelle. Je te jure. Toi qui es maltraitée dans ta maison, pardonne toujours. Parce que la personne qui te maltraitée ne connaît pas les valeurs que tu portes. Mais sinon, parce que tu es porteur de vie, donne la vie. Ne te jette pas à répondre le mal au mal. Ne te jette pas, n'est-ce pas, à réagir comme les méchants réagissent autour de toi. Reste dans ton domaine des femmes et procréer la vie. La femme ne mérite pas d'être maltraitée. Certaines femmes ont perdu le goût de vivre, tout simplement parce qu'elles ont été victimes de maltraitance. Elles ont été victimes sur le plan conjugal. Elles ont été victimes. En fait, elles n'ont pas retrouvé leur place dans la société. Et on se pose la question, faudra-t-il que ces femmes continuent toujours à espérer ? Parce que ces femmes, elles se disent, non, je ne vois même pas à quoi est-ce que je sers. C'est comme si je ne me retrouve pas ma place dans la société. En fait, papa Alain, quand la femme ne retrouve pas sa place et que la femme se sent rejetée, oui, le combat de la femme, c'est comme ça. La femme, en fait, n'a jamais été acceptée facilement. Pour que la femme soit acceptée, ça a pris beaucoup d'épreuves, beaucoup d'épreuves, je vais dire, pour que la femme soit acceptée. Mais en principe, la femme doit démontrer ce qu'elle est capable de faire afin que la société puisse accepter et comprendre ce que la femme porte en elle. La femme n'a jamais été acceptée facilement, dépendant de l'enveloppe qu'elle porte, l'enveloppe féminine. Elle peut avoir des savoirs fortes, elle peut avoir des capacités, mais elle n'est pas acceptée facilement. Mais ce qui est bon, c'est quoi ? Sauf que le résultat cesse la contestation. C'est-à-dire que quand on rejette une femme et on lui donne un peu de temps, après tous ces temps qu'on lui donne, à la fin, on voit des résultats positifs par rapport à ce que les gens n'espéraient pas, à ce que la société n'espérait pas. C'est comme ça qu'on dit non, on a ignoré une grâce qui pouvait nous faire sortir du pétrin, sortir, n'est-ce pas, de la crise. Donc la femme porte la clé. La clé pour ouvrir des sessions, pour ouvrir des situations. La femme a quelque chose de divin à elle. La femme porte quelque chose de fort. Je vais te préprendre l'histoire de la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 24 à 26. Moïse était marié, on peut nous checker, on peut voir l'Exode 24 à 26. On parle de l'histoire de Sephora. Moïse était marié à une femme étrangère, dans le pays, n'est-ce pas, des Mendiens. Le prêtre des Mendiens, c'était un étranger. Moïse est parti, s'est marié à cette femme étrangère, qui était la fille du prêtre des Mendiens. Cette femme ne connaissait pas le dieu des Hébreux. Moïse est monté sur la montagne. Le Seigneur lui s'est présenté à Moïse en trois dimensions. Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur s'est dévoilé en fait à Moïse. C'est là où le Seigneur s'est démontré comme le dieu de la Trinité. Il s'est démontré comme le dieu des Pères, le dieu des Fils et le Saint-Esprit, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas. Mais quand Moïse a vu ces dieux, la femme n'était pas là. La femme était ignorant de ce que Moïse avait vu sur la montagne. C'est que la femme sait seulement que Moïse est parti voir le dieu du mystère, des buissons ardents, le feu qui s'allume et qui ne s'éteint pas, n'est-ce pas, et l'arbre ne se consumait pas. En descendant sur cette montagne, la Bible dit que la femme a vu l'éclat, la vie de son mari est changée. La femme ne connaissait pas ce que son mari a vu. Mais pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, Moïse, à cause des refus, de faire la circoncision, à cause des négligences, de faire la circoncision de son deuxième fils, c'est la loi que Dieu avait montré à Abraham. Quand Dieu se présente comme le dieu d'Abraham, il se présente comme le dieu de l'alliance d'Abraham. Moïse devait se soumettre à ce dieu-là, devait se soumettre aux alliances de ce père Abraham. Le tronc d'Israël, l'ancêtre des Hébreux, le patriarche d'Israël, le gardien de la promesse. Moïse a négligé de faire la circoncision de son deuxième fils. Et l'éternel s'est décédé parce que le dieu de le père, comme il n'a jamais eu pitié parce qu'il n'est pas le rédempteur. Il est venu pour abattre Moïse en cours de route, en chemin de la mission. Moïse était en train de dormir. La verse que Dieu avait donnée à Moïse était décédée. La verse n'a pas pu réveiller Moïse pour dire que c'est le temps des dangers, c'est le temps de la mort. La verse n'a pas pu réveiller Moïse à dire, ne dors pas parce que je sens l'atmosphère compliquée. Moïse s'est endormi par la loi de la nature. Et la verse aussi s'est endormi. Mais il y avait une femme à côté de Moïse. Cette femme, c'est Sephora, la fille d'un prêtre étrangère. La fille, une femme étrangère. Mais elle a compris que l'atmosphère était déjà envahie par la mort. Elle a compris que le temps était déjà mauvais et que Dieu voulait abattre son mari. Cependant, je ne connais pas ce dieu. Mais j'ai compris que ça, c'est le visage de Dieu. Une femme a compris que c'est lui qui vient mourir. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas des ennemis qui viennent de l'autre pays pour envahir la terre, le sol, le territoire que nous avons. Mais c'est un dieu créateur qui descend. Et c'est un dieu créateur qui descend pour abattre mon mari. Comme je ne vais pas être veuve. Comme je ne vais pas être veuve. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui prient pour leur mari. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui luttent pour faire sortir les combats au sein de leur foyer. Vous êtes en train de jouer un rôle capital. Un rôle par lequel l'univers, si les gens ne te reconnaissent pas, quelque part, le Seigneur reconnaîtra l'effort et les sacrifices que tu es en train de fournir. En fait que cet homme soit en vie. En fait que le foyer puisse encore être debout. En fait que les enfants puissent voir encore le chemin des sorties. La Bible dit, cette femme a compris que pour faire descendre la colère des dieux, il faut le sang. Cependant Moïse n'a jamais expliqué à Sephora, voilà comment agit notre dieu des épreuves. Mais la femme a compris parce que la femme a un instinct très fort. La femme sent des choses. La femme a des sens assurts très divers. La femme même la nuit peut sentir qu'il y a des mauvais esprits ici. La femme, je me dis, la femme m'a rebrossé. Voilà pourquoi communément on dit que la sorcellerie de la femme est plus forte que celle de l'homme. Parce qu'en fait la femme a quelque chose de spirituel qui collabore tellement fort à la spiritualité. Un mystère. Un mystère. La femme c'est un mystère. La femme c'est un mystère, papa l'est. Et la Bible dit que Sephora a pris une pierre aiguë. Elle a récit la révélation de prendre une pierre. Sephora a compris que pour faire descendre la colère des dieux, il faut verser le sang. Mais pas n'importe quel comment. Quand tu veux verser le sang, il faut chercher une pierre. Une pierre indiquée, aiguë, qui prend la place des couteaux, qui sépare le mal et le bien, qui sépare la mort et la vie. La rébrosse à la raragane. Une pierre indiquée et aiguë, qui peut séparer la malédiction avec la bénédiction. Voilà. La femme, personne ne l'a introduite au sacerdoce. Elle a reçu la révélation. Personne ne lui a dit. Parce que le sacrement de la circonscription était sacré. Il était réservé au prêtre Abraham. Il était réservé aux descendants d'Abraham. Il était réservé en fait aux hommes de l'Effel. Pour sauver Moïse, la femme s'est jouée. La femme a joué le rôle d'un manager très puissant entre Moïse et Dieu. Comme moi, j'ai mon manager, papa Alain qui est là devant moi. Papa Alain qui me regarde dit, maman, on va faire ça. Maman, on va aller comme ça. Donc la femme a joué ce rôle. Elle a pris la pierre aiguë. Elle a surconçu le prépuce de son fils et a jeté au pied de Moïse. Elle a créé, tu es pour moi un époux de son. La femme a jeté et le prépuce et la pierre. Je crois, si je peux être scénique, c'est la pierre qui avait réveillé Moïse du sommeil. La femme a joué ce rôle. C'est pendant que personne ne pouvait l'encourager. C'est pendant qu'il n'y avait personne pour lui dire bravo. C'est pendant qu'il n'y avait personne pour lui dire oh, les gens sont frappés par la loi de la nature. La femme s'est rélevée, oh my God, pour faire le travail par laquelle elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin que les mondes disent bravo. Elle n'a pas besoin que les mondes disent ok. Ne fais pas quelque chose pour que les gens t'acclament. t'applaudissent. Tout ce que tu fais pour que les gens t'applaudissent ira en vain, en ayant. Les gens vont ignorer un jour. Fais ce qui est bon à faire. Un jour, on racontera ton histoire comme on raconte l'histoire de cette femme. Tu es négligeuse dans la société. Ne cesse pas, ne croise pas les bras. Ne les bras plutôt. Avance. Émerge encore. Mets encore la main dans la patte. Essaye d'avancer. Essaye de pousser encore les efforts. Essaye de pousser comme on pousse l'enfant dans la maternité. Essaye un peu de procréer encore la vie. Même si les gens ignorent aujourd'hui. Demain, les gens diront. Réellement, ça, c'est une femme forte. Et tu seras référence même de plusieurs femmes de président, même de plusieurs femmes mondiales, même de plusieurs femmes de directeurs, même de plusieurs femmes ministres. parce que tu as fait quelque chose dont tu n'attendais pas l'applaudissement du monde, mais tu attendais que les tiens soient en accord avec toi et Dieu va te donner l'oxygène. Et les gens disent réellement, cette femme, c'est une femme exceptionnelle. Avance encore. Que Dieu te bénisse. Sincèrement, la femme porte une révélation. Ce sont des choses qui bougent un peu. L'entendement humain, en fait. Alors, si j'ai très bien compris le message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme peut être à la base du malheur d'un homme. Donc, la femme peut être à la base de la destruction de la vie humaine. Elle peut faire ça. Elle peut jouer le rôle contraire. Ok. Être à la base de l'élévation ou de la bénédiction de la vie. De l'éparissement d'un homme. Quand est-ce que la femme devient dangereuse et risque d'être à la base du malheur de la vie humaine. Mais papa, là, tu les provoques. Là, tu t'entends de me déverrouiller. Là, tu me pousses. Ça, j'ai dit volume. Parce que la femme devient très dangereuse quand le cœur de la femme est dans la tristesse. Ok. Quand la femme est dans la tristesse, papa, je te dis le ciel est là. Les éclipses, c'est là, du ciel, deviennent fermées. La femme peut être fermée des portes à cause de la tristesse, de l'angoisse. Écoute, en fait, l'enveloppe féminine, c'est un mystère. La femme à l'enveloppe féminine a beaucoup de sentiments. C'est une femme, en fait, qui fait passer malgré elle des choses. La femme à l'enveloppe féminine a beaucoup de semblants. Elle peut être là avec toi, en train de rire. En réalité, elle est attristée au-dedans d'elle. Parce que tu l'avais fait quelque chose, papa, là. Comme je te regarde là, je peux être là en train de parler avec toi, mais je suis attristée. Parce que tu as fait quelque chose, peut-être qu'il m'a attristée. Cependant, je suis attristée. Cette tristesse-là ne va pas produire la bénédiction pour toi. Je fais semblant de rire, mais au-dedans de moi, je pleure. Sache, un homme qui fait pleurer la femme comme ça, ce n'est pas un homme. Si tu reçois la paix aujourd'hui, ça, c'est tout un piège, ces paix-là. Un jour, arrivera, soudain, tu vas rencontrer des astres sur ton chemin, mais tu te dis, mais pourquoi ? La femme ne prend pas plaisir par les rapports sexuels. La femme ne prend pas... En fait, tu veux dire quoi ? La femme ne laisse pas passer. La femme n'est pas... Le cœur de la femme n'est pas effacé de ses angoisses par des rapports sexuels. Donc, elle va au-delà. Le cœur de la femme reçoit la consolation par la conversation sérieuse. La considération. De l'homme envers sa femme. Tu as blessé ta femme, tu dois être capable, n'est-ce pas, à consoler son cœur. Tu ne consoleras pas son cœur par le lit, mais tu consoleras son cœur par le parler que tu as utilisé pour l'avoir. L'homme utilise la parole, n'est-ce pas, pour avoir l'approbation des marches avec la femme, n'est-ce pas ? C'est la même parole que tu dois utiliser pour faire asseoir les choses. Écoute, maman, on met des nouvelles bases. Là, on ne peut plus faire ça. je ne ferai plus. Là, je ne partirai plus comme ça, je ne te blesserai plus. On met maintenant des nouvelles bases par rapport à notre relation pour qu'on puisse vivre un amour nouveau ou une relation nouvelle. Donc, il y a certaines femmes qui font semblant, c'est-à-dire, en vivant dans la vie des couples, elle est là, elle te sert à manger, elle te sert à boire, elle prend soin de toi totalement. totalement. Mais tout en étant blessée, c'est du semblant. Ok, ok. Donc là, il n'y a pas de bénédiction. La femme, c'est un artiste né, papa. Ok. La femme, c'est un artiste. Là, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Atomati, Okiti. Il n'y a pas de bénédiction. Le cœur n'est pas contente si tout ce qui est là qu'il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Vouloir ou pas, Seigneur, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je lui donne et tout, je lui donne tout. Mais, Seigneur, est-ce qu'il va permettre de te donner un petit peu? Maintenant, il n'y a pas de l'eau. au caillot. Il commence à t'asorceller. Non, parce qu'elle a la sorcellerie. C'est parce que son cœur est angoissé. La parole de la femme est en accord avec l'Éternel. Quand la femme pleure, le Seigneur descend. Abraham n'a pas pleuré pour Ismaël, mais seulement le pleur de Hagar dans le désert a fait descendre le ciel sur la terre. Dieu s'est souvenu parce qu'Hagar a pleuré. Femme étrangère, femme païenne, femme chrétienne, la femme a quelque chose de divin. Quand le cœur, parce que la femme donne le cœur. La femme, quand s'approche de l'homme, donne le cœur. Donne tout d'elle. Mais quand elle est angoissée, c'est le cœur-là qui est brisé. La femme pleure avec le cœur. C'est les entrailles qui crient. C'est les entrailles qui crient. Les entrailles qui ont pour créé un bébé pour toi qui t'a fait appeler papa un jour. Les entrailles qui t'ont donné valeur d'être un père de famille. Les entrailles qui ont créé pour toi des horizons afin que tu sois riche aujourd'hui. Tu sois équilibré. Tu aies des documents. Et peut-être une femme qui s'est donnée tellement que même l'homme n'avait pas de documents mais la femme a créé. Ça veut dire qu'il a usé de ses efforts, de son intelligence, de son cœur, de ses reins. Peut-être pour donner forme à quelque chose. Tu verras cet homme-là laisser genre de femme pour aller chercher un autre. Dans un pays, dans un coin du monde, une femme vient pleurer chez moi et me dit apôtre, mon mari va me laisser parce que je ne connais pas parler l'anglais. Parce que mon mari finalement, il part souvent aux Etats-Unis et là maintenant c'est plus l'anglais et mon mari maintenant veut une femme qui parle l'anglais. Moi je dis sacrilège. Moi je dis une femme comme ça elle était en train de plairer. On a commencé elle commence à me rater. On a commencé à n'ayant. On a commencé à rien avec cet homme. Il n'avait même pas encore cette voiture. Il n'avait même pas encore cette relation. Il n'avait même pas encore ça. Il ne partait pas encore en Europe. Il ne partait pas encore aux Etats-Unis. Aujourd'hui maman, pote, cet homme me laisse parce que je ne connais pas parler l'anglais. j'ai levé ma main au-dessus. Je dis ça daille. Réquipère cet homme là où il est. Ramène. Quand je dis récupère cet homme papa je te dis ça tu vas retourner si tu ne sais pas honorer telle femme. Honor la met son coeur en paix. Même si les loyaux m'ont qu'on a mis sur le monde à basse. écoutez il y a une femme quand on revient il y a 15 ans à yorbo 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 zamba yorbo singa yorbo fete yorbo je j'ai dit abongo laki ma yorbo kasi sal wana bate ba mou nakite yorbo soufling yorbo du nouveau à kinshasa dirige relati la mayastica la salle polyvalente samsel chèque met à votre disposition une salle de qualité conditions VIP sécurité assurée tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage conférence réunion anniversaire pour toutes vos cérémonies samsel chèque très très disponible bien aimé bien aimé de toute la ville de kinshasa rdc tobengi sibino yassica du nouveau du nouveau ni le part ailleurs du nouveau à kinshasa pour tout contact merci merci seigneur merci tu as l'aublé qui est à l'aublé entre les fêtes qui est à l'aublé il y a voisin dans les voisins à nous ce qui qui est à l'aublé le maman il y a maman il y a un 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 c'est un Et l'homme pareil Ne saisira pas la bénédiction Quelques temps après Des relations qui se tenaient cet homme aux Etats-Unis Par terre Coupées L'homme revient finalement Il revient français Finalement l'homme revient français Il n'avait plus besoin D'une femme qui parle l'anglais Vous savez pourquoi vous avez beaucoup perdu Des opportunités Papa tu as perdu des occasions Des marchés très fortes Des marchés puissants C'est parce que tu fais pleurer la femme Que tu as dans la maison C'est pas le fait de changer Des femmes Comme tu changes les habits Que tu seras équilibré ou sécurisé Même celle que tu as A la maison là Si tu ne sais pas lui considérer Tu vas encore perdre des opportunités Des portes ouvertes seront fermées Parce que tu ne sais pas rendre honneur A la personne qui tient ta vie Comment elle tient ta vie Parce que tu te donnes à manger Tu te donnes à boire Et elle pouvait briser ta vie Détruire ta vie Juste en manger Et en boire Mais elle te protège encore Donc collabore papa Collabore sera une bénédiction Une femme quand elle se met à prier pour un homme Il donne le monde Et tout ce qu'il y a comme richesse A la direction de cet homme là Oh oui La Bible dit Joseph était un charpentier Marie mère de Jésus A raconté la grâce de Dieu Au travers de l'invitation de l'ange Mais qu'est-ce qui est arrivé Regarde la femme de bénédiction La femme qui est en accord avec son mari L'homme qui est en accord avec sa femme Qu'est-ce qui s'est passé Cet homme qui est charpentier A être marchand de l'or Marchand de diamants Marchand de mire Pourquoi ? Parce qu'il est tellement en accord avec sa femme Que le jour de la naissance C'est la sémence que la femme portait Il y a les mages qui sont venus avec de l'or Qui sont venus avec le bien Quand tu es en bonne relation avec ta femme Quand tu es en communion avec ta femme L'or, la bénédiction, l'élévation, le montée La grandeur, la richesse Retrouvera la porte de la destinée de ta vie Parce que tu es en commun d'accord avec ta femme La Bible dit que deux personnes s'accordent Pour demander le Seigneur à la porte Mais il y a un phénomène très fréquent Matriarche Vous entendrez parler de temps à autre Certaines femmes Ou certains hommes Tu sais que cette femme N'est pas des mongros faites Ce n'était pas la femme que moi je rêve Je l'avais pris seulement en attendant La femme d'un attendant Est-ce que cette femme peut aussi être Une porte de malheur pour un homme? Pas pas les enintendants là C'est ce que Léa a été Léa n'était pas une femme de désir de l'homme Léa a été une seconde d'une préparation Pour avoir ce qu'on cherche Parce que la Bible dit Jacob a travaillé pour Rachel Et quand on lui a donné Il a encore donné l'endurance pendant 7 ans Pour démontrer sa force Afin de prendre la femme qu'il aimait N'est-ce pas? Mais cette femme là que tu le vois en attendant Mais elle est dans le plan Dans le plan de la destinée de ta vie Dieu l'avait classée Il n'y a pas un hasard Il n'y a pas un hasard Messieurs Tout ce qui existe sur la terre A été prédestiné Amen A été prédestiné Cette Léa là Qui était une femme d'un attendant Finalement a donné beaucoup d'enfants 10 fils A Jacob Pratiquement quand on parle de 12 tribus d'Israël La plupart des enfants qui constituent des tribus d'Israël Ce sont les enfants d'une femme d'un attendant Donc il n'y a pas une femme d'un attendant Il n'y a pas une femme d'un attendant Une cinq fois Tu vas Oh my god Je te dis papa Il n'y a pas une femme d'un attendant Donc il ne m'amène même pas dans cette terre là Je ne suis même pas là Je peinais avec cette femme Elle était toujours là pour moi Elle m'a soutenu Elle était prête à faire tout pour moi Elle m'a donné Mais une fois élevé Je me dis non Ce n'est pas toi qui répond A mes désirs Alors je me dis J'ai quand même mes critères Mais là c'est une métisse qui est à la place C'est elle qui doit jouir Et vous retrouverez cette femme Dans un coin de la rue En train de plaire-nicher Elle t'a dit Moi j'ai fourni des efforts Pour donner la vie à un homme Pour créer à ce qu'un homme Puisse atteindre un certain niveau Mais aujourd'hui Je n'ai plus rien Elle reste là En train de plaire-nicher Donc d'après vous Cette femme là Risque de détruire même la vie de cet homme là Oh my god Je vous dis Papa Il y a même des femmes Qui ont payé les études de l'homme Il y a même des femmes Qui ont payé les billets Pour l'homme déplacer d'un état à un autre Il y a même des femmes Qui ont payé les habits là Pour que l'homme puisse sortir Seulement avec elle Que mon mari m'a bien Malgré que je n'ai pas besoin Malgré que je n'ai pas besoin Pour que je n'ai pas besoin Mais il y a un peu Pour que mon mari a soit fond Un homme pareil Papa Laisse moi te dire Tu y as la loi De pesanteur sur toi Si tu es chef aujourd'hui Peu part toi A être par terre demain Parce que quand tu laisses Une telle femme Tu laisses l'échelle De ton élévation Tu laisses l'échelle De ta dignité Une femme Qui a enduré De ses larmes De ses genoux De ses efforts Pour te donner La méfotte En fait que tu parviennes Tu ne sais pas Que le monde est conduit Par l'invisible Le monde est conduit Par l'invisible L'élévation La dénomination Est conduit Par l'invisible Mais c'est l'invisible Qui produit le visible Elle était là En train de prier Elle était là En train de faire A ce qu'il y a La dénomination Visiter Donc il y a des femmes Qui produit Lui Elle Elle prie Ça produit Des papiers Là-bas En termes d'argent Elle prie Ça produit Des relations Là-bas Toi tu es dans le terrain Elle Elle est comme Moïse Le met levé En train de parler En train de prier Et toi dans le champ Des batailles Tu ne reçois que De victoire Ne te dis pas Que tu as vaincu seul Ne fais pas du mal A telle femme Une telle femme On collabore On parle avec elle On donne considération Et l'amour Sophie Ne crée pas De danger Ne crée pas L'inimitié Et la rivalité Ne crée pas Qui Parle-bas Ennemie Ne sois pas Ennemie Avec telle femme Collabore Avec elle Parce qu'une telle femme De la même manière Avec elle Tu avais monté De la même manière Sans elle Tu vas retourner Papa Je te dis Ça Tu vas Tu vas retourner Si tu ne sais pas On aurait telle femme Honore La met son coeur En paix Même si Lélo Il y a une femme Quand on revient C'est 15 ans C'est un boy C'est un bataille 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 Papa Il y a un film Avec la RTNC C'est un bataille C'est 15 ans Moi J'aiipsé Avec elle Il y a un film De plus Il y a Il faut Pendant Que Il y a un film Il faut À Quand Il y a un Les enfants Les enfants Les enfants Les enfants Les enfants qui tombe à ce moment le cas bien n'a vingt ans pas sénat au bonheur canaille d'amousa qu'étudiant au bonheur canaille au sommet une voiture qui m'a collé au bonheur canaille aussi voiture au bonheur canaille et c'est-à-dire qu'étant aux écosseurs et l'or collier à ce boum d'aqué par an de conaille à c'est la téléfise que ce soit la malanda au bonheur canaille ne cherche pas dans la ta vie non 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 faut qu'on l'okan zambi à maintenir yo à maintenir yo mais beau été parce que ce qu'on l'inglise a maintenir yo nous qu'on maintenir relation bilatéral avec la femme dans aux hommes d'être avec toi comme la femme de niveau la femme gouvernementale la femme des soirées des galas la femme des sorties la femme des dîners la femme de souper non 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 cette femme-là elle t'a aimé tu n'avais pas encore des opportunités des galas ni des réunions gouvernementales ni des soupers ni des grandes rencontres avec des grands elle t'a aimé tu es pour lui un chef tu es pour lui un seigneur cela ne dépend pas des voitures ni des clés que tu réajoutes ça ne dépend pas des garages que tu as et des voitures que tu as mis dans ton garage cela dépend de la personne que tu es depuis que tu étais 20 ans passé jusqu'à nos jours donc une femme pareil quand elle dit non à toi sache que tu es maintenant dans l'échelle de descente tu vas descendre pas du coup mais lentement et sûrement tu descends tu descends tu descends et tu vas descendre un jour je te conjure va chercher cette femme là va la chercher et collabore avec elle collabore avec elle fait l'ambiance avec elle si c'est la mère de tes enfants cherche que son coeur soit ouverte envers à vert envers toi que son coeur parle de bien envers toi et vous irez loin et tellement loin voilà papa laissez que je voulais dire attention aux femmes les femmes ce sont des portes bonheur pourquoi pas ce qu'elle a dit c'est lui qui trouve une femme comme le bonheur effectivement et les femmes aussi les mêmes qui sont des portes bonheur des portes bonheur et messes en contraire quand je suis porte bonheur et le contrat des portes bonheur c'est quoi donc ce malheur explique ça bien papa porte malheur mais quand on est porte bonheur le contraire c'est quoi papa les portes malheur il faut te dire que quand je laisse cette femme je porte quoi alors ok donc ça c'est facile à comprendre que celui qui a été porte bonheur pour toi aujourd'hui maintenant parce que tu l'as laissé elle porte quoi vers toi le malheur ok mais mais maman il ya aussi le femme qui ne veulent pas découvrir leur potentialité qui ne veulent pas comprendre que réellement elles sont porte bonheur il ya des ces femmes qui sont la statistique c'est à dire elle est là elle est immobile ok elle n'est bouge pas pour elle c'est dit mais non moi en tout cas je ne veux rien elle même déjà elle s'est sous-estime quel regard avez-vous face à toutes ces femmes ces genres de femmes ça ce sont des complexes ça fait quelques temps derrière dans les masturbations de la femme c'est ce qu'on est en train de lutter pour que la femme sorte de ces complexes là de se sentir moins qui ne sait pas comment découvrir ses talents ses capacités crois que la formation est très importante pour que la femme se découvre découvre toi par des grands racontes de formation par des grandes réunions féminin là où on fait booster la grâce que la femme porte pour que la femme puisse se découvrir qui elle est en réalité parce que si tu te découvres tu auras pas complexe tu sauras que je vais pas rester croiser les bras cependant que la société attend de moi quelque chose cependant que en m'attend de faire quelque chose d'important et je peux procréer ou donner quelque chose de très important donc la femme doit se découvrir comment on se découvre on se découvre par des formations on se découvre par de comment acquérir les formations et la formation et la formation et la formation est une personne à voir la connaissance et la formation est une personne à se mettre et à être enfin utile n'est-ce pas dans la société donc la femme doit se découvrir quand tu t'es pas découverte au recommandé par complexe si c'est ce qui s'est fait tu es une femme que l'homme t'avait épousé depuis la jeunesse jusqu'aujourd'hui tu es dans l'accoutrement de la jeunesse là 20 ans passé tu ne change pas ton accoutrement qu'est ce qui se passe mais vraiment tu pousses l'homme à chercher qui 20 ans passé quand l'homme a échangé tu as besoin de la formation et d'information mais n'est-ce pas tu en as besoin ce qui fait mal c'est quoi bah tout basa quoi avance c'est le monde avance la technologie avance tout avance la science même s'est développée mais au monde à mini mini n'ana outa n'est-ce pas là à t'il y a une nostalgie à outa kala a yébité ké parce que abani kala l'homme monte elle aussi doit monter l'homme se forme elle doit se former l'homme se forme elle aussi doit se former pour être à la taille de la grâce que l'homme est entrée démonter à tout cas il faut savoir que la personne que tu as y que tu avais avec il ya 20 ans passé cette personne a aujourd'hui il mettait les abakos il mettait des échappes au cou n'est ce pas aujourd'hui ce ne sont pas les abakos papa aujourd'hui la veste et la cravate 1 vous avez que l'on va chercher pour que bob imanaye ensemble que vous partez quelque part voir un ami soit vous allez recevoir les invités à la maison toi tu es resté avec ses nostalgie tu y as toujours tu ne change pas maman change cherche la formation pour s'y mettre cherche les formations pour connaître ce qui est en train d'évoluer actuellement dans le monde l'actualité est très important pour que la femme puisse être développée la femme doit développer sa mentalité son sens d'être et son son savoir voilà c'est ça merci merci beaucoup matriarche mesdames et messieurs vous qui suivez alors je vous avez promis que nous serons bénis et nous sommes très très bénis alors comme nous courons derrière le ton matriarche nous faisons face à toutes ces personnes qui sont qui ont des problèmes j'aime quand vous m'appelez matriarche merci ça c'est la fernande donc merde multitude chez mes mains ok alors du coup elles sont là les gens sont en train de nous suivre et c'est 10 mai papa l'un ou le nautique à maman car vous êtes à l'obénie n'y pour n'a miso n'est 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 tant autre traversée si cool quelle est l'attitude que nous devons observer tout ça là n'est 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 ce qui l'osam vous allez ce que recommandation est allé à psa bisso afin que tout bénéficient à un mot c'est le moment que nous allons maintenant prendre maintenant en quelques minutes une orientation de la part réduit qui est l'attitude des gens doivent adopter face à tout ce qu'il ya comme tempête il ya des catastrophes qui s'annoncent de part et d'autre des inondations il ya des tremblements de terre et tout ça les gens ont peur quelle attitude doivent adopter là c'est dans la communauté ou c'est seulement dans le département féminin pas partout communauté l'attitude par rapport au temps prophétique ou par rapport à la réalité du terrain papa par rapport au temps prophétique par rapport au temps que nous traversons maintenant la bible dit dans les livres de rites rites chapitre 1 la bible dit du temps des juges il y avait une famille dans les pays en fait je vais pas beaucoup lire tu vas prendre le temps de lire là où tu es mais la bible raconte l'histoire de moab d'une femme rute qui était la moabite cette femme pendant qu'elle s'est mariée dans son terrain dans son territoire là où il y avait malédiction cette femme a connu la perte d'homme elle est restée veuve cependant il y avait un dieu en visite dans cette seule là sur cette seule dieu en visite c'était la personne de naomi non mais c'était un dieu incarné à moab et la bible m'a dit qu'un temps donné les seigneurs voulaient faire sortir de moab les élus qui sont dans le plan divin de dieu comme les seigneurs nous fait sortir aujourd'hui dans les péchés et naomi a ramené moab à bethlehem la bible dit il y avait un champ de bois un champ de bois ce qui définit comme l'église aujourd'hui par laquelle est moabite sauvé doivent se réfugier pour travailler je suis en prophétique je parle en prophète nommé à moab c'était un dieu qui entre dans un mauvais terrain dans un temps mauvais pour chercher un élit et le faire sortir du terrain mauvaise et le faire sortir là où il y avait la mort rite c'est un élit de dieu prédestiné à ne pas mourir dans les péchés à ne pas mourir dans les catastrophes qui se passent aujourd'hui sur le terrain rite est prédestiné à être mis à part et sauver voilà pourquoi tu es en voie normie comme un ange je vais dire quoi comme un je le typifie comme un dieu qui était en visite à moab afin de sauver rite mais quand rite est sauvé là je parle des enfants de dieu aujourd'hui quand un enfant de dieu est sauvé tu n'es pas sauvé pour entrer à moab qui est le terrain du péché le terrain de la malédiction le terrain de l'ifroniré le terrain des problèmes des catastrophes mais tu es sauvé pour demeurer dans le chant des bois le chant des bois c'est l'église et l'effet de dieu par laquelle toute personne qui est sauvé doivent s'y témérez car tu es dans le chant des bois tu es en préparation pour voir l'époux que tu cherches toujours avoir un jour jésus viendra il viendra chercher l'époux que les vrais bois en fait de te retirer de la solitude la bible dit rite à travailler à travailler dans les champs des bois jusqu'à ce que dans ces champs des bois les poux apparaissent c'est que tu peux prendre comme l'attitude tu dois démarrer dans le service des seigneurs tu dois démarrer dans le chant des dieux tu dois démarrer dans le chemin du seigneur peu importe les temps que nous sommes en train de passer sache que dieu t'a sauvé du moab dieu t'a sauvé de la malédiction familiale dieu t'a sauvé du pétrin dieu t'a sauvé des catastrophes de la loi familiale dieu t'a sauvé de la loi des condamnations pour que tu puisses lui servir puisque pour que tu demeures plutôt dans les champs des dieux les champs des dieux c'est l'oeuvre du seigneur aujourd'hui qui a besoin de toi les champs les champs des bois les champs des dieux c'est l'oeuvre des dieux aujourd'hui qui a besoin de ton soutien tu es comme un rite que bois cherche à raconter mais pas n'importe quel terrain tu raconteras toujours dans les champs dans les champs c'est la chambre de préparation de l'épouse pour la raconte de l'époux dans les champs c'est la chambre d'énonce par laquelle tu seras préparé pour la raconte de l'époux mon message pour toi demeure dans les choses de dieu demeure dans la foi reste ferme et fidèle devant la présence du seigneur un homme pour mentir il n'est pas un fils de l'homme pour se répentir de ses promesses il t'a ramené parce que il y a quelque chose de particulier qu'il veuille que toi tu puisses posséder de sa part mon message par rapport au temps que nous sommes tentés de penser n'abandonne pas n'abandonne pas n'entre pas encore en faiblesse ne sois pas encore lâche tié toi le coup endure dans la présence du seigneur reste là où dieu attend de toi peu importe les dangers peu importe le temps difficile que tu passes que personne séduise ta foi que personne te rétire sur les chemins reste car là où tu es c'est là où dieu veuille te voir afin de récompenser le flux de ton travail il y a le récompense de dieu personne a coqo l'anda n'zamb il y a le récompense de dieu il y a le récompense de dieu il n'est pas encore passé je parle à l'homme et la femme la récompense de dieu est certes devant toi mais en dire encore dans les champs reste dans les champs des boas il y a quelque chose de nouveau que dieu va te donner il y a un droit de rachat qui va être présenté quand tu travailles dans les champs quand tu restes dans les champs mon frère ma soeur le seigneur est souverain il est là il te regarde il regarde tes sacrifices il regarde ta fidélité il regarde ta bonté du coeur que tu es entredisée soutiens les vrais de dieu soutiens les enfants de dieu reste dans les champs de dieu c'est qui est bon mets la main pour soutenir le seigneur te récompensera et la gloire de dieu descendra sur toi c'est lui qui est malade qui est en train de me suivre le seigneur ne t'a pas encore dessus parce que tu es malade aujourd'hui le seigneur ne t'a pas encore donné les deux parce que tu souffres aujourd'hui le seigneur a permis cette situation pour glorifier son nom pour glorifier son nom et reste ferme devant la présence du seigneur la grâce de dieu est sur toi je vais déjà d'ailleurs prier pour toi je sens l'onction de la prière ma rebre au sang je sens déjà la grâce de dieu sur qu'il est rebre au sang t'es rébre les gars je sens l'onction des boas en train de chercher quelqu'un je sens l'onction des boas en train de chercher une personne qui travaille qui n'est pas encore récompensé n'a pas encore reçu des salaires le seigneur le maître de la moisson est là pour te donner des salaires que tu mérites par rapport au service dont tu as rendu ferme les yeux je vais prier je prie je prie père éternel que ta grâce puisse chercher un rythme qui a été négligé dans sa famille qui s'est collé à toi Jésus qui s'est confié à toi par rapport à sa situation difficile par rapport à ses larmes il croit que tu es capable de renouveler sa vie de restaurer sa vie qu'elle a aidé l'éternel touche touche la vie d'une personne et lui récupère du danger et on se retrouve et père éternel laisse que le chemin du salut et de la rédemption soit ouvert pour lui au nom de Jésus que cette maladie tombe que la moisse tombe que cette déception qui t'a écrasé tombe au nom de Jésus relève toi dans le nom puissant de Jésus Christ car devant toi il y a une porte d'accès pour vivre la main de l'éternel le temps de Dieu est arrivé que les anges soient à ton service j'engage les anges de Dieu à ton service enfin de te donner enfin de travailler envers toi, avec toi et que tu vives la main de Dieu au nom de Jésus ma prière Seigneur va directement à Nouvelle Tendance TV par le biais de sa représentation à l'Enele ainsi que toute l'équipe qui travaille laisse que la main de l'éternel touche leur vie touche leur vie Seigneur Alléluia et la main Père éternel ceux qui sont en train de chercher que ceci vienne en existence que ceci soit en marche Père dans des partenaires solides afin que cette chaîne aille encore de l'avant au nom de Jésus Christ de Nazareth nous avons ainsi prié merci Père parce que cette main passe partout où nous sommes entrés d'être suivis et cette main donne la paix la paix dans un cœur qui a été connecté au nom de Jésus j'ai ainsi prié que Dieu bénisse sa parole ainsi ses moments agréables et nous disons trois fois Amen 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 Alléluia Retrouvez la matriarche sur le numéro qui sont affichés au bas de vos petits écrans elle est très disponible vous avez besoin d'un encadrement spirituel vous avez besoin vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'une orientation spirituelle vous avez besoin que quelqu'un puisse prendre soin de vous vous orienter vers le véritable Dieu qui est notre Seigneur et sauveur Jésus Christ de Nazareth elle est très très disponible vous pouvez l'appeler contacter la matriarche elle le reçoit elle-même elle décroche elle-même ses appels et vous aurez le temps d'échanger bien sûr avec elle il ne faut jamais perdre l'espoir il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent donc Christ est encore vivant la matriarche nous sommes arrivés pratiquement à la fin vous avez des gens à remercier ? Exactement j'ai dit merci premièrement à papa Alain parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas revu merci maman le revoir m'a fait tellement du bien merci à toute l'équipe que nous suivons et partout plutôt à notre équipe de Nouvelle Tendance TV le Frère Gédéon qui Dieu te bénisse Amen merci beaucoup j'ai dit merci à notre partenaire de l'émission n'est-ce pas celui qui c'est c'est pour moi enfin que la porte puisse passer je sais que ils sont en train de nous suivre aussi n'est-ce pas que le Seigneur te bénisse notre papa choisit ma tata que Dieu te bénisse pour votre soutien sinon sans vous on ne saura pas être vu partout n'est-ce pas par ces billets le papa choisit j'appelle tout le monde qui veut soutenir l'émission que Dieu vous bénisse mettez la main appelez-nous et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien que Dieu bénisse tout le peuple de miracle de la croix de Christ mon église là où je suis sentinelle que la grâce de l'éternel que la grâce de l'éternel soit soit sûre que le Seigneur bénisse Maman Gisèle qui est avec nous sur le plateau ainsi que le frère Elvis c'est son que vous êtes en train d'attendre c'est le bien-aimé serviteur Elvis que Dieu a béni par l'intelligence de manier le clavier que le Seigneur te bénisse richement mon fils que Dieu bénisse ma fille Tiffany qui est avec nous que la grâce soit sur vous sinon j'ai béni tous les peuples de partout que vous avez donné le temps de nous suivre que mon Dieu mon sentinelle que l'ange par lequel je porte pour mon ministère puisse poursuivre votre cas et vous faire du bien sinon j'attends votre appel que le Seigneur vous arrose merci beaucoup papa merci beaucoup là c'était la matriarche mesdames et messieurs Maman Fifi qui est là qui est notre invité c'est par ici que nous mettons un point final nous allons nous retrouver très très prochainement vous avez besoin de soutenir également le ministère vous avez besoin de soutenir ses passages à la télévision bien sûr à travers ses numéros vous l'aurez en appel donc vous pouvez échanger avec elle et tout ira mieux nous étions bénis et nous restons bénis on se retrouve très très prochainement portez-vous bien bye bye à la prochaine au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada